... Effectivement, aujourd'hui nous sommes réunis ici dans l'enceinte du centre de santé de Mbourg, communément appelé TFS, pour lancer la première étape de la première phase de la vaccination du Sénégal et qui s'intéresse au personnel de santé. Eh bien, conformément à l'épidémiologie actuelle, ainsi que le rythme de progression de la maladie et le caractère spécifique du personnel de santé étant toujours en contact avec les malades, dans l'appréciation des différents paramètres, il a été retenu trois grandes cibles, notamment les personnes du troisième âge, avec ou sans comorbidité, les personnels de santé, mais aussi toute personne âgée de plus de 18 ans, susceptible dans ses activités quotidiennes, n'est-ce pas, de copter le virus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, en tant qu'agent de santé, régulièrement nous touchons une personne après une autre et une troisième personne, ainsi de suite. Et rien que le fait de sécuriser, n'est-ce pas, cette cible, la permettrait de limiter, n'est-ce pas, la chaîne de progression du virus et de transmission d'une personne à l'autre. C'est la raison pour laquelle le pays a jugé opportun de vacciner le personnel de santé et dans la deuxième étape de la première phase, vacciner les personnes du troisième âge ayant des comorbidités. D'abord, un sentiment de fierté, après avoir remercié le bon Dieu et les efforts consentis par l'État du Sénégal et ses partenaires pour mettre à la disposition du pays au moins un vaccin, qui est un élément fondamental de la stratégie de Blup. Il est important de dire que le vaccin vient en appoint aux stratégies qui étaient déjà là, notamment le port du masque, la distanciation physique, etc. Et donc, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction pour avoir accompli un devoir civique, un devoir moral, mais aussi un devoir à haute portée de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre et qui dit guerre dans le domaine de la santé pense à beaucoup d'actions allant dans le sens de réduire et de circonscrire les problèmes de santé. Et la vaccination est un outil et un élément fondamental dans cette lutte-là. Alors, dans le département de Mbourg, les dernières statistiques dont nous disposons tournent autour de 2 022 personnes au total. Mais comme vous le savez, le département de Mbourg est très fourni en matière d'infrastructures, surtout publiques, du moins privées. Donc, les cabinets privés, les pharmacies ou officines privées sont actuellement en train d'être recensés. Parce que, comme vous le savez, la référence ou alors le recours premier, très souvent, n'est pas la structure de santé. Les gens devant la fièvre ou des maux de tête vont d'abord à la pharmacie qui est juste à côté avant d'arriver au niveau des structures. Donc, nous continuons le recensement. Et bien, actuellement, nous sommes environ à 2 022 personnes recenseuses. Actuellement, nous en avons reçu 2 352. Et ces doses sont bien conditionnées dans, n'est-ce pas, les frigos aussi bien du district que des postes de santé de la zone de responsabilité du district de Mbourg. Et bien, le plan d'action, globalement, après la formation reçue du niveau central, ayant intéressé l'équipe cadre du district, et on a procédé hier à la formation des infirmiers chefs de poste et des agents qui vont donc s'activer dans la vaccination. Ensuite, nous avons réceptionné les doses, puis procédé à la répartition aux différents postes de santé. Donc, les agents, aujourd'hui, sont sensibilisés. Ce qui reste, c'est que les agents se rendent vers les postes de santé classiques de base où la vaccination se faisait de façon traditionnelle pour recevoir la dose. Et en même temps, nous allons continuer à communiquer avec les populations parce que nous sommes déjà en train de préparer la deuxième partie de la première phase, qui est la vaccination des personnes âgées et présentant des comorbidités entre autres, hypertension, artérielle, diabète ou l'association des deux, qui sont les principales causes de complications dans le cadre de cette pathologie. Eh bien, il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est cette plateforme, mais le deuxième mécanisme, c'est en fait l'utilisation des forces que nous avons. Nous avons localement un réseau communautaire qui est très bien fourni et très bien vraiment maillé dans le territoire. Et il est important de ne pas occulter le fait que le Sénégal est un pays organisé. Dans chaque quartier, il y a des délégués, il y a des représentants, bien sûr, des autres secteurs, il y a le service de développement et de l'action sociale qui vont être mis en contribution. Parce que ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'en réalité, il y a des personnes âgées dans les maisons qui parfois sont dépendantes. Et si aujourd'hui, on s'attend à ce que tout le monde s'inscrive dans une plateforme, c'est un peu biaiser déjà les cartes dès le début. Parce que tout le monde n'a pas l'outil nécessaire pour le faire et cet outil n'est pas non plus maîtrisé, ni alors à la portée de tous. D'où la nécessité d'avoir deux mécanismes, un mécanisme de recensement local qui va impliquer les représentants de ces personnes du troisième âge, ainsi que les délégués de quartier et toutes personnes pouvant nous apporter son concours dans le recensement exhaustif de ces personnes.